... Bonsoir, Cléa, vous êtes enseignante à l'IUT MMU, métier du multimédia et de l'internet, et chercheure au COSME, laboratoire conception de systèmes mécaniques et robotiques. Et votre titre, enfin le titre que vous avez souhaité pour cette présentation, c'est Perception en robotique summum. C'est bien ça, vous avez 360 secondes, le départ d'un robot s'est à droite. Votre présentation. Bonsoir à tous, je ne vous parle pas beaucoup, vous êtes bien plus calme que mes amphis habituelles, ça fait plaisir. Je vais vous présenter ce que je fais en recherche. On a l'habitude de présenter ce qu'on fait plutôt en enseignement, donc là je vais vous présenter ma partie de recherche. Depuis peu, je suis chercheure en robotique et je suis chercheure en robotique sous-marine. Mon travail, ma thématique de recherche consiste à travailler sur la commande référencée sur la perception des robots. C'est-à-dire que j'essaye d'aider les robots à se déplacer en se référant à ce qu'ils perçoivent de leur environnement. Je m'intéresse à des petits robots sous-marins de près de cette taille-là qui se déplacent dans leur environnement en étant reliés à leur robot mère par un câble qu'on appelle un ombilical. Ce câble nous permet de nourrir le robot en énergie tout en ayant un retour d'information permanente avec ce robot. En étant chercheuse en perception robotique, pour essayer d'aider ce robot à prendre des décisions, j'ai besoin d'abord de m'intéresser à ce qu'il perçoit. La première démarche que j'ai faite, c'est de me demander si on met un robot sous l'eau, qu'est-ce qui se passe pour ce robot ? Je vais vous inviter à venir avec moi. On va descendre avec mon robot sous-marin en Méditerranée sur une plateforme archéologique à 600 mètres. On va faire une petite exploration pour essayer de trouver, je ne sais pas moi, une amphore. Donc je vais mettre mon robot à l'eau. Voilà, je suis toute seule, on est deux, il est petit, je peux le mettre à l'eau. Et là, quand il est sur les flots, je peux lui donner une position à chercher à la surface, une position GPS pour se positionner au-dessus de l'endroit que je cherche à atteindre. À ce moment-là, il va entamer sa descente. Mais dès les premiers mètres, il va perdre son signal GPS. Lui, il connaît sa commande. Sa commande, c'est de descendre tout droit, en dessous de toi, jusqu'à la station où tu recherches l'enfort. Le problème, c'est que dans les premiers mètres, il va être balancé par la houle et par les vagues formées par les courants, par le vent. Donc lui, ce qu'il va percevoir dans ses premiers mètres, c'est des images de ses caméras et aussi les courants. Il y a des capteurs qui lui permettent d'évaluer un petit peu les courants qui se déplacent autour de lui. Il a aussi des capteurs qui lui permettent d'avoir un sens de l'orientation. Il va utiliser tous ces capteurs pour continuer à descendre et maintenir coûte que coûte son cap, tout en retournant les informations qu'il perçoit. Donc très vite, à 60 mètres, il fait nuit, on est obligé d'allumer les phares. Mais là, attention, si on allume plein phares et qu'il y a des suspensions dans l'eau, c'est comme allumer plein phares en plein brouillard. On ne voit rien du tout. Donc on va chercher à allumer ces phares de manière intelligente pour voir le mieux possible. Par exemple, continuer à allonger la mare du bateau. À 300 mètres, en Méditerranée, on arrive à la thermocline. À cette profondeur-là, on quitte la douceur de la surface. On est dans le noir total, dans les abysses. On passe à 4 degrés d'un coup. Mon robot est tout seul dans le fond et il doit tirer son cap tout seul pour arriver à 600 mètres. Je continue à percevoir ces informations qui sont de plus en plus floues. J'ai plus d'images, j'ai peut-être son cap. Il sait de la gravité du capteur pour savoir s'il est toujours vertical ou s'il part un peu de travers. Malgré tout ça, il est courant le balote de droite à gauche et mon robot essaye péniblement, tout en tirant son cap, d'arriver sur la station qu'il doit explorer. Et là, arrivé au fond de l'eau, à 600 mètres, la pression est telle que c'est comme si on avait mis sur sa tête 100 tonnes. Vous imaginez une baleine bleue sur mon robot ? Une baleine bleue ? Et lui, là, il doit explorer et aller trouver son amphore. Bien heureusement, au fond, il y a beaucoup moins de turbidité. Donc je peux rallumer plein phare, rallumer les caméras, paysage lunaire. Je me repère avec, je ne sais pas moi, des petits reliefs. Je repère un morceau d'épave. Je repère le site archéologique que je dois explorer. Mais à ce moment-là, mon robot était quand même très peiné par ce câble qui me permettait d'échanger d'informations avec lui. Mais moi, quand même, je ne suis pas prête à couper le cordeau. Donc ce que je vais faire, c'est me demander à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut faire pour conserver cet intérêt du câble qui lui livre de l'énergie et me permet de rester au bout du fil, tout en l'aidant ? Et bien là, on a eu une idée. On s'est dit, ce câble, il apporte de l'énergie. Mais elle n'est pas tellement limitée, cette énergie, puisqu'elle est sur le bateau. Donc ce que je pourrais faire, c'est rajouter sur ce câble autant de petits robots que je veux. Finalement, pourquoi pas mettre un robot tous les 50 mètres, tous les 10 mètres ? Allez, un colis de robots que je déplierai comme ça, autant de petits frères que nécessaire pour aider ce robot à faire sa mission. Alors là, on a pensé à une notion, on a inventé la cordée de robots. On s'est dit qu'il allait falloir mettre toute une cordée de robots, mais dans ma cordée à moi, ce n'est pas le leader qui tire les autres robots, mais c'est tous les petits frères qui vont aider le leader à remplir sa tâche. Et puis l'avantage, c'est que si le leader se coince, ou il chou, et bien il suffit de couper, et puis on continue à remettre des robots. De toute façon, c'est tous les mêmes. Et donc, c'est là, une fois que ce concept est posé, que mon travail de chercheur en robotique commence. Maintenant, il va falloir, une fois que j'ai cette cordée sur 600 mètres, travailler sur sa modélisation mathématique, faire intervenir les théories du contrôle, pour essayer que cette cordée de robots se déplace dans l'espace exactement comme je le souhaite, et me donne un magnifique capteur distribué de 600 mètres, qui me capte des images depuis la surface jusqu'au fond, de la pression depuis la surface jusqu'au fond. Et si tout va bien, j'aimerais bien emmener ma cordée de robots, ma cordée de robots, explorer des cénotes au Mexique, explorer, je ne sais pas, des grottes sous-marines au Brésil, ou dans d'autres pays, et surtout être capable d'aller dans des cavités, et en ressortir, tout en restant constamment en contact avec mon petit robot et tous ses petits frères. Merci. L'illustration n'est pas de moi, elle est de Pierre Stromann, que je le souhaite remercier. Merci. Merci.